Noël, c'est pas seulement le moment des miracles et des cadeaux, mais aussi une excellente occasion pour faire des décorations originales. Une boule de Noël ordinaire ? C'est ennuyant ! Prends plusieurs morceaux de papier mousse. Découpe des cils et des oreilles et roule une corne. Remplis la corne brillante avec du rembourrage. Colle les détails sur la boule. Des yeux fermés, une corne et les oreilles. Décore-la avec une couronne faite de roses et de perles. Et voilà ! On la dédie aux amoureux des licornes ! Accroche la boule pour que tout le monde puisse la voir. Apparemment, tout ce que tu as à faire pour apporter un peu d'esprit de la magie de Noël dans ta maison, c'est d'ajouter une touche de licorne magique ! Et maintenant, prends des boîtes de différentes tailles. Et du papier mousse. Colle du papier mousse blanc brillant sur toutes les boîtes. Recouvre la plus petite boîte de noir. Roule un morceau de carton en cône. Décore-le avec du papier mousse rouge. Assemble une pyramide de la plus grande boîte à la plus petite. Fixe les yeux, un sourire et des boutons. Waouh ! Un bonhomme de neige carré ! Je crois qu'on a créé un bonhomme de neige Minecraft ! Une boîte en neige sous ton sapin de Noël ! Comme c'est inattendu ! Tu vas essayer d'en faire un comme ça ? Dis-le-nous dans tes commentaires ! Et si tu attachais tout un tas de pailles avec un serflex en plastique ? Tu veux essayer ? Attache le serflex au milieu et serre encore plus fort. Colore les pailles avec de la peinture en spray gris foncé. Accroche le hérisson au sommet du sapin. Cette étoile de Noël high-tech est prête ! Elle est à la fois très originale et moderne. Des assiettes en carton peuvent rendre même la fête de Noël la plus ennuyeuse en soirée inoubliable. Découpe le milieu de l'assiette et fais un bonnet en papier mousse pailleté. Fixe le bonnet sur l'anneau. Et juste en dessous, ajoute une barbe en coton. Colle des baguettes sur le masque. Que ferait le Père Noël sans ses potes ? Le reine et le bonhomme de neige ? On te garantit que tes selfies seront incroyables ! Dis Noël ! Super, c'est dans la boîte ! Combien de likes tu penses avoir pour ces jolies photos ? Et maintenant, prends un rouleau de papier toilette et du papier cadeau transparent. Emballe le rouleau. Noud un cordon rouge et blanc autour. Prends des morceaux de feutrine colorée. Découpe des détails. Et attache les visages de bonhommes de neige sur le plastique. Woups, on s'est emporté et on a créé toute une armée de bonhommes de neige ! Et alors ? L'atmosphère festive a juste envahi aussi la salle de bain. Mon lion en peluche préféré est déchiré. Mais t'inquiète, il peut toujours être utile. Coupe le jouet en morceaux. Prends une couverture en fourrure toute douce. Coupe les éléments dessus. Les pattes, la queue, la crinière. Quelle merveilleuse couverture ! Ce tapis en pot de lion est si doux et confortable ! Attrape ton chocolat chaud ? On sait où tu vas passer toutes tes froides nuits d'hiver ! Pour cette idée, prends une grande boîte en carton. Dessine les contours du traîneau du Père Noël sur les côtés. Découpe-le avec un cutter. Couvre le traîneau de velours rouge. Mets un morceau de feutrine blanche douce à l'intérieur et installe le siège. Fais des rails avec une paire de tuyaux ondulés. Décore le traîneau avec des étoiles et des flocons de neige. Et voici le renne ! Harnache-le ! T'entends les cloches teintées ? Le Père Noël est bientôt là ! Prends ta place de parking sous le sapin de Noël. Et pour l'idée suivante, mets de la lotion pour les mains sur un morceau de verre. Trace une ligne de colle chaude. Maintenant, tire les lignes de colle vers le haut, comme ceci. Lorsque la colle est sèche, décolle la pièce du verre. Taille le bord avec des ciseaux. Réalise trois de ces pièces. Applique du fond de teint sur ton visage. Ensuite, couvre ta peau avec du fard à l'eau blanc. Applique-en beaucoup, car il s'agit d'un maquillage sur le thème de l'hiver. Fais des yeux très charbonneux. Fais-toi des lèvres noires et ajoute des paillettes. Dessine des veines glacées sur tes joues. Colle les sourcils enneigés. Et enfile la couronne de colle. La reine des neiges est prête pour une nuit inoubliable. Et toi ? L'hiver arrive ! Chaque année, les mêmes boules se retrouvent sur le sapin. Il nous faut quelque chose de nouveau ! On va s'occuper de ça ! Prends un vieux cintre en métal. Coupe-le à l'aide d'une pince et déplie-le. Colle le crochet sur la boîte. Et couvre la base en métal avec des boules. Utilise de la colle chaude. Réalise une cascade de boules brillantes. Fixe un sac en papier coloré au bout du fil de fer. Et place les boules près des sapins de Noël. Trop trop beau ! J'aimerais pouvoir avoir autant de cadeaux cette année ! Et les vieilles boules ont été réutilisées ! Une ambiance festive est garantie ! Pour cette idée, prends un rouleau d'essuie-tout et des ciseaux. Aplatis le carton. Et coupe-le en fines lanières. Forme une fleur à 5 pétales. Colle les morceaux ensemble. Ensuite, presse l'anneau et plie-le en deux. Remplis la fleur de base avec ses morceaux de carton jusqu'à ce que tu obtiennes un gros flocon de neige épais. Couvre le flocon avec de la peinture dorée. Enduis-le de colle. Et saupoudre des paillettes dessus. Ces énormes flocons de neige brillants sont une décoration de Noël simple et magnifique ! Ils peuvent être utilisés pour décorer les fenêtres ou même ton sapin de Noël ! Même un vieux pot de fleurs peut être une belle décoration pour les fêtes. Couvre un vieux pot de fleurs avec de la peinture acrylique noire. Prends ensuite une boule de Noël et colle un long bonnet en feutrine dessus. Couronne-le avec un pompon en fourrure blanche. Ajoute des cheveux faits en rembourrage ou en coton. Utilise un marqueur permanent pour dessiner un visage joyeux sur la boule. Colle-la sur le pot retourné à l'envers. Colle des boutons sur le pot. Colle des mitaines en feutrine rouge sur le pot. Et des jambes en fil de fer. Enfile un pantalon chaud en feutrine dessus. Colle une petite boule sur chaque jambe. Et croise la jambe comme ceci. Place le gnome de Noël sous le sapin pour protéger les cadeaux. Ces deux gardes sont trop chou ! Ces gnomes amusants décoreront ta pièce et apporteront une touche unique d'esprit de Noël. Des chamallows, des graissins et des bretzels sont les ingrédients nécessaires pour la prochaine idée. Enfile des chamallows sur un graissin. Casse le bretzel en morceaux. Attache-le sur le chamallow pour faire des cornes. Fais fondre du chocolat au lait. Dessine un visage sur les chamallows avec. Tu vas fabriquer tout un tas de reines de Noël ! Mmmh, des chamallows et un bon chocolat chaud ! C'est la combinaison parfaite ! Délicieux ! Tu vas refaire ce dessert ? Pour cette idée, prends un bol de farine. Ajoute quelques gouttes de colorant vert dedans. Mélange. Transfère la pâte dans une poche à douille. Couvre une plaque de papier sulfurisé et enduis-la d'huile végétale. Mets un graissin sur du papier sulfurisé. Forme un mini sapin de Noël avec la mixture verte. Décore-le et enfourne-le. Pendant que tu fais cuire le sapin de Noël, prends des cupcakes et de la chantilly. Mets de la chantilly sur le cupcake. Sopoudre de la noix de coco râpée dessus. On dirait une colline enneigée avec un arbre de Noël qui a poussé dessus ! Voilà à quoi devrait ressembler une vraie table de Noël ! Souviens-en-toi bien ! Pour cette idée, prends une boîte en métal. Vide-la entièrement. Colore la boîte avec de la peinture acrylique. Pendant que la peinture sèche, prends de la pâte à modeler et des paillettes. Fais quelques boules en pâte à modeler. Sopoudre-les de paillettes. Colle-les sur le couvercle en formant un sapin de Noël. Remplis maintenant la boîte de friandises et de bonbons. Des bonbons de Noël ? Mh, mes préférés ! Donner de la joie à tes proches, c'est facile et ça fait plaisir ! Qu'est-ce que tu préfères ? Donner ou recevoir des cadeaux ? Et maintenant, prends une vieille corbeille en plastique. Coupe l'anneau du haut. Recouvre-le d'un tube en mousse. Enveloppe-le avec un morceau de toile de jute. Prends maintenant des boules de Noël. Colle les boules sur la base. Décore la partie découverte de l'anneau avec une étoile. La meilleure couronne de Noël, c'est celle que tu as faite toi-même. Cette composition festive décorera ton mur et donnera à ta maison l'impression d'être dans un conte de fées d'hiver. Une brindille de cèdre et un verre. Hum, ça va devenir intéressant ! Colle les branches sur les parois intérieures du verre. Fais fondre la base d'une bougie et place-la au centre du verre. Allume des bougies et profite du confort et de l'odeur étonnant des aiguilles de pin. Hum, incroyable ! Ces chandeliers sont si festifs qu'ils font même de l'ombre aux sapins de Noël ! Et maintenant, prends de vieilles bottes. Couvre-les de velours rouges. Décore les bords avec de la fourrure blanche. Remplis un pantalon en velours rouge avec du rembourrage. Colle des boucles en papier mousse sur les bottes. Insère le pantalon dans les bottes. Et maintenant, t'as ton propre père Noël ! Du moins, une bonne partie de lui ! Tu as aimé nos idées de décoration de Noël ? Dis-nous dans les commentaires ce que toi tu vas refaire pour décorer ta maison pour la période des fêtes de Noël ! Like cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos sur Noël sur Troom Troom !